Comment tu vas ? Tu ne viens plus acheter tes huiles ces temps-ci. J'ai des soucis en ce moment. Ah bon ? Je n'ai pas payé mon loyer, ça fait deux mois. Le propriétaire veut me mettre dehors. Je finis le boulot dans une demi-heure. Attends-moi dans le café qui est juste à côté. D'accord. Qui est cette jeune fille ? C'est une de nos clientes. Tu ne dois pas te familiariser avec les clients. Pourquoi ? C'est pour éviter qu'ils prennent la marchandise à crédit. Ok, c'est compris. Tu m'avais dit que tu venais d'un autre pays. Effectivement. Qui t'a fait venir ? J'ai tout perdu dans mon pays. Comment ça tu as tout perdu ? J'ai perdu mes parents. Mon père était un homme très riche. On vivait dans l'opulence. Jusqu'à ce qu'un jour il rencontre une femme qui a bouleversé notre vie. Comment une femme peut bouleverser votre vie ? Qu'a-t-elle fait ? Elle a ruiné mon père. Mes parents vivaient dans une parfaite harmonie. Un jour mon père est revenu de mission. Il annonça à ma mère qu'il aimait une autre femme. Et qu'il voulait demander le divorce. Quand ma mère a entendu divorce, elle a piqué une crise cardiaque et elle est décédée. Je suis vraiment désolée pour toi. J'avais 11 ans quand tout ça s'est passé. Quelques mois après le décès de ma mère, mon père s'est marié avec sa nouvelle femme. Pour ne pas être dérangé dans sa nouvelle vie de couple. Mon père m'a envoyé dans un couvent. Je n'avais pas de ses nouvelles. Pendant ces temps. Jusqu'à ce qu'un jour on m'annonce son décès et celui de sa femme. Je me suis donc enfui du couvent. Est-ce qu'il a eu des enfants avec sa femme ? Non. Qui a bénéficié des biens de ton père ? Il avait perdu tous ses biens avant son décès. Il paraît que sa femme l'avait convaincu de vendre tous ses biens immobiliers et ses sociétés pour investir dans une autre affaire qui a mal tourné. C'est une triste histoire. Est-ce que tu peux m'attendre ici ? Je vais faire un retrait à la banque et je te rejoins. Merci beaucoup pour ta générosité. Tu n'es plus la patronne. Tu es devenue la caissière. Où est Edith ? Elle sera là tout à l'heure. J'espère que vous gérez bien le supermarché. Oui, tout se passe bien. Je suis venu te voir pour qu'on parle de la surprise que je veux faire à Philippe le jour de son anniversaire. D'accord. Et si j'allais le surprendre dans son lieu de travail ? Si tu dois lui faire une surprise au travail, il faut que ses collègues soient informés. Pourquoi tu ne lui fais pas la surprise à la maison ? Ça sera plus intéressant. C'est une très bonne idée. La fille de l'amie de ta femme va bien, j'espère ? Oui, hier elle était venue rendre visite à ma femme. Je la trouve très belle. Est-ce que tu peux créer le contact entre nous ? Non. Pourquoi ? Je veux juste la protéger. Philippe, je t'en supplie. Elle me plaît tellement. Je ne veux pas. Oublie-la s'il te plaît. Je ne veux pas avoir de problème avec ma femme. Parce que c'est la fille de sa meilleure amie. Ok, j'ai compris. Mais dis-moi comment elle s'appelle. Je vais te dire son nom. Mais n'aborde plus le sujet. Tu as mis du temps. Je suis vraiment désolée maman. Viens prendre ta place. Je vais rentrer à la maison. D'accord. D'accord. Clarisse est venue nous inviter à l'anniversaire de son mari. C'est quand ? Dans deux jours. Ce n'est pas sûr que je serai présente. Pourquoi ? Pour rien. Comment pour rien ? J'ai rendez-vous avec mon amie. Quel amie ? C'est la cliente que tu as vue cet après-midi. Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu ne devais pas te familiariser avec les clients ? Elle vient d'un autre pays. Elle ne connaît personne ici à part moi. C'était avec elle que j'étais tout à l'heure. On en reparlera ce soir à la maison. Ok, c'est compris maman. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai demandé à Philippe de me mettre en contact avec elle. Je sais où elle travaille. Je vais me rendre là-bas. Bonsoir, belle demoiselle. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Louis. Je suis le collègue du mari de votre tante Clarisse. Vous vous appelez Edith, c'est ça. Est-ce que je peux vous inviter ? Désolée, ça ne sera pas possible. Mon amour. Qu'est-ce que tu voulais me dire au téléphone ? Clarisse veut te faire une surprise. Elle veut organiser ton anniversaire. Elle fait tout pour que je l'aime. Mais je n'arrive pas à l'aimer. C'est toujours la même chanson. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Tu sais très bien que je ne peux pas me séparer d'elle. Ce sont ses parents qui ont financé mes études et qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne te demande pas de te séparer d'elle. Muriel, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas entendre la vérité. Regarde-moi. Je sais que c'est moi que tu aimes. Où étais-tu ? J'étais avec Jean-Louis. Ou bien tu as oublié qu'on avait rendez-vous. Je n'arrivais pas à te joindre. Donc je l'ai appelé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Tu veux qu'il me dise quoi ? Je suis fatigué, je vais me reposer. Je te rejoins dans la chambre tout à l'heure. Ça fait des heures que j'attends Muriel. Pourtant elle devait être chez moi très tôt ce matin. Je ne veux pas que tu rentres à la maison ce soir. Pourquoi ? Tu as oublié que c'est aujourd'hui ton anniversaire. Oui je sais. Je veux passer la soirée avec toi. J'ai déjà fait une réservation dans un restaurant. Il faut remettre ça à demain. Donc Clarisse occupe une place plus importante que moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Tu sais combien de fois j'ai mal. Quand je pense que tu as préféré te marier avec mon amie d'enfance. Parce qu'elle est la fille d'un ministre. Tu oublies que son père n'était pas encore ministre quand je l'ai épousé. Tu oublies aussi que c'est toi qui as favorisé cette liaison. Pour que je lui soutire de l'argent. Malheureusement elle est tombée amoureuse de moi. Et elle m'a présenté à sa famille. Est-ce que tu étais obligé de l'épouser ? Oui parce que je suis reconnaissant. Et moi ? Dans tout ça ? A cause de toi je n'ai pas pu refaire ma vie. C'est parce que tu ne voulais pas. C'est ce que tu me dis. Tu veux que je te dise quoi ? Quitte devant moi. Tu vas le regretter amèrement. J'aime bien la décoration. Merci. C'est ma mère qui s'est occupée du décor. Elle a du goût ta mère. Entrez s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour tata Clarisse. Bonjour madame. Est-ce que ta mère est là ? Non. Elle est sortie très tôt ce matin. Elle devait me rejoindre à la maison pour qu'on parte faire les courses. Elle ne m'a pas dit où elle partait quand elle sortait. Son téléphone est sur le répondeur. Elle a deux numéros de téléphone. Et c'est l'autre pour voir. Ah bon ? Elle ne m'a jamais donné son deuxième numéro. Tata assieds-toi. Je vais l'appeler sur l'autre numéro. Non laisse tomber. Je vais m'en aller. Je ne sais pas pourquoi ma mère n'a pas donné son deuxième numéro à tata Clarisse. Qui est cette dame ? C'est sa meilleure amie. Elles ont fait la maternelle jusqu'à la terminale ensemble. Elles ne sont plus des amis. Elles sont comme des sœurs. Elle veut faire une surprise à son mari. C'est son anniversaire. Ma mère veut que je sois présente. Mais je ne veux pas. Si c'est à cause du film que nous devons aller voir ce soir au cinéma. Laisse tomber. On ira une prochaine fois. Il faut que tu partes à l'anniversaire. Ok c'est compris. Mais à condition que tu m'accompagnes. Non je ne pourrai pas t'accompagner. Flora s'il te plaît. C'était elle et son mari qui se sont occupés de moi quand j'étais petite. Raison pour laquelle tu dois être présente. Son mari m'a toujours considéré comme sa fille. Où est ton père ? Ma mère m'a dit qu'il l'a abandonné quand il a su qu'elle était enceinte de moi. Appelle ta mère sur son deuxième numéro. J'ai oublié de l'appeler. Il n'y a personne. Je vais l'appeler pour savoir où est-ce qu'elle est. Désolée pour le retard. Il fallait me donner ton deuxième numéro comme ça j'allais te joindre facilement. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. J'étais chez toi. C'est Edith qui me l'a dit. J'ai une surprise pour toi. Ah bon ? Viens chez moi ce soir. Je vais te remettre la surprise. Et si tu venais avec ce soir ? Non. Donc on remet ça à demain matin alors ? Non. Ne fais pas cette tête. Aide-moi à choisir une belle cravate pour Philippe. Tu vas venir ou pas ? Tu sais très bien que je dois m'occuper des invités. Ok mais je vais t'accorder dix minutes. Même si c'est... Une seconde. L'essentiel est que tu viennes. Toutes nos livraisons arrivent en retard. Il faut qu'on trouve un autre moyen de transport. Il faut plutôt revoir nos différents plannings de livraison. Nous devons espacer les heures et garder le même moyen de transport. C'est une très bonne idée. Mais le seul problème, c'est qu'on ne pourra pas livrer la même quantité. Donc on sera obligé de baisser notre production. Coucou. Je suis contente que tu sois venue. Au moins je ne vais pas me sentir seule. Quand je n'étais pas là comment tu faisais quand ta tante vous invitait ? Elle et son mari ont l'habitude d'aller dans des îles paradisiaques pour fêter leur anniversaire. Je voulais savoir si à part moi tu n'as pas d'amis. Comme on se connaît à peine. Et puis tu insistes pour que je t'accompagne. Ma mère m'empêche d'avoir des amis. Tu es sûre qu'elle ne va pas te faire des remontrances si elle me voit à l'anniversaire. J'espère qu'elle viendra. Il faut que je fasse attention pour ne pas me tromper. Assieds-toi. Bonsoir tata. Sois la bienvenue. Merci. Maman dit qu'elle t'attend à la maison. D'accord. Je vais vous servir du jus et des cakes à la mangue. Avant d'aller la chercher. Où est tonton ? Il est en train de s'apprêter. Flora. Viens t'asseoir à côté de moi. Je me sens à l'aise ici. S'il te plaît. Où est la surprise ? Patiente un peu. Je t'accorde 5 minutes. D'accord. Suis-moi. Les invités sont arrivés. C'est Edith et son amie que j'ai laissé à la maison. C'est quel amie ? Mange s'il te plaît. Je vais me servir juste un peu pour aller à la maison avec. Goûte d'abord. C'est très intéressant. Tu vas me montrer la recette. D'accord. Où est la surprise ? Attends quelques secondes. Ahem. Je veux rentrer à la maison. Joyeux anniversaire tonton. Merci. Joyeux anniversaire à vous. Merci. C'est mon amie. Elle s'appelle Flora. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as ? C'est juste un petit bobo. Il faut qu'elle se repose. Je vais m'occuper des invités. Non. Je préfère qu'on parte à l'hôpital. Elle est dans un état critique. J'espère qu'elle va s'en sortir. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Elle a consommé une substance nocive. Merci beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu as passé la nuit avec nous à l'hôpital. Raconte-moi ce qui s'est passé hier nuit. Elle est venue me chercher chez moi. Au moment où on était dans l'ascenseur. Elle m'a dit qu'elle avait le vertige. Je lui ai donc proposé de me laisser conduire sa voiture. Pour la ramener à la maison, elle va se reposer. Sa mère m'a appelée. Elle dit qu'elle est en route. Et son père ? Il est allé en mission dans un autre pays. Je vais aller ouvrir le supermarché. D'accord. J'attends que sa mère vienne pour me rendre au travail. Edith. Allons au supermarché. Ok c'est compris maman. Tu peux venir avec nous. Non. Tu m'appelles après. D'accord. Je suis sûr que ta soi-disant nouvelle amie y est pour quelque chose. Pourquoi tu dis ça ? Elle porte malheur. Nous n'avons jamais vécu ce genre de situation. Où est ma fille ? Elle est en salle de réanimation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille se retrouve dans une salle de réanimation ? Elle a dû manger ou boire quelque chose qui a créé ça. Renvoie tout le personnel de la maison. Ok c'est compris belle-mère. Je vais le faire dans l'immédiat. Où sont Muriel et Edith ? Tu m'as dit qu'elles étaient là. Elles sont allées au supermarché. L'ami d'Edith a préféré rester. C'est gentil de sa part. Tu peux rentrer à la maison. Ok c'est compris. Comment tu t'appelles ? Flora. Tu es l'ami d'Edith. Mais je ne t'ai jamais vu. Je suis nouvelle dans ce pays. Ça fait combien de temps que tu es là ? Ça fait à peine trois mois je vis ici. Tu comptes t'installer ici ? Oui. Et ta famille ? Mes parents sont décédés. Désolée. Bonjour la plus belle. Bonjour monsieur. Je n'arrive pas à joindre mon collègue Philippe depuis hier nuit. Sa femme m'avait invité à son anniversaire. Je me suis rendu chez eux, il n'y avait personne. Il n'est pas venu au travail depuis ce matin. Toi qui es si proche de la famille, tu peux me dire ce qui se passe ? Sa femme est à l'hôpital actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Elle est dans quel hôpital ? Tu ne fais que m'envoyer des textos. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais qu'on passe l'après-midi ensemble. Je me suis fait belle pour toi. Tu es sans cœur. Merci pour les compliments. Jusqu'à présent on ne sait pas qui a essayé de faire du mal à notre fille. Elle a consommé un aliment qui a eu des effets secondaires sur sa santé. Bien vrai que tu as demandé à Philippe de changer tout le personnel. Mais néanmoins je vais engager un détective pour mener une enquête. C'est une très bonne idée. J'irai la voir aujourd'hui. On ira ensemble. Tata je t'apporte tes médicaments. Tata je t'apporte tes médicaments. Tu lui as donné ces médicaments ? Oui. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ma tante. La première fois que je t'ai vue. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Où est Clarisse ? Elle est dans sa chambre. Vous n'ouvrez pas le supermarché aujourd'hui. On va ouvrir cet après-midi. Pourquoi tu as accepté cette fille chez toi ? Tu ne la connais pas. Comment tu peux lui faire confiance ? Elle est très gentille. Tu la trouves très gentille. Oui. J'ai des doutes. Il a fallu qu'elle soit présente le jour de l'anniversaire de Philippe. Pour que tu te retrouves à l'hôpital. Je vais finir par découvrir ce qu'elle manigance. Je vous ai fait appel pour mener une enquête sur toutes les personnes qui sont en contact avec ma fille. D'accord. Quelqu'un a essayé de lui faire du mal. Je ne sais pas c'est qui. Tu as un petit ami. Non. Je n'ai jamais eu de petit ami. Pourquoi ? Flotra. Apporte-moi de l'eau à boire. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Cette fille est à l'origine de tout ce qui se passe. Nous n'avons jamais vécu ce genre de situation. Clarisse a fait un malaise quand cette fille a mis les pieds chez elle la première fois. Elle est restée auprès de Clarisse et elle a fait un malaise encore. J'ai fait le même constat. Qui vous a invité le jour de l'anniversaire de M. Philippe ? C'est mon ami Edith. Dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Nous étions au salon. Sa femme est rentrée avec la mère d'Edith. Elle avait un malaise. Et elle a dit à son mari qu'elle veut aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Tata Clarisse voulait boire de l'eau. Je suis allée dans la cuisine pour prendre sa bouteille d'eau. Quand elle a fini de boire. Elle a eu un malaise. Attendez dehors. Ok. C'est vous qui avez invité votre ami à l'anniversaire de M. Philippe ? Oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Nous étions au salon. Tata Clarisse est rentrée avec ma mère. Elle avait des frissons. Elle a demandé à son mari de l'envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Mon ami n'a rien à avoir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous serez mis en garde à vue. J'ai dit au détective de continuer de mener l'enquête. Cette fille doit avoir des complices. Elle ne peut pas venir d'un autre pays et venir faire du mal à ma fille sans que quelqu'un d'ici ne lui demande de le faire. La vérité finit toujours par triompher. S'il te plaît. Arrêtons de nous disputer. Ça fait des jours que je ne te vois pas. Je vais passer la journée chez toi aujourd'hui. Tu es satisfaite maintenant ? Oui. Tu es venue me rendre visite aujourd'hui ? C'est pas toi que je suis venue voir. Est-ce que tonton Philippe est là ? Non. Il sera là dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon ami a été accusé injustement. Elle a été mise en garde à vue. Je veux qu'il aide pour qu'elle soit libre. Je vais l'aider. J'ai trop aimé. Je vais rentrer. Ok, je te raccompagne mon amour. Appelle la police. Ok, c'est compris. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre anniversaire ? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Vous étiez chez vous avec votre amie Clarisse le jour de l'anniversaire de son mari. Oui. Avez-vous bu ou mangé quelque chose ? Oui. Après que vous ayez quitté votre domicile Clarisse et vous, êtes-vous allé directement chez elle ? Oui. Quels sont vos rapports avec monsieur Philippe ? Nous avons une photo où on voit monsieur Philippe et vous, en train de vous embrasser. Je veux parler à ma fille. Pardonne-moi. Je t'ai menti très longtemps. C'est tonton Philippe, ton père biologique. Le mari de tata Clarisse. Oui. Je ne pourrai jamais vous pardonner. Ni à tonton Philippe. Ni à toi. Donc c'est toi qui as fait du mal à tata Clarisse. Et tu as accusé la pauvre Flora. Oui. Tu es vraiment méchante. Les filles, désormais c'est vous qui allez gérer toutes mes entreprises. Ok, c'est compris tata. D'accord tata. Considérez-moi comme votre mère. Appelez-moi maman. Ok, c'est compris maman. Ok, c'est compris maman. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?